Allô ? Ouais ? Bah je sais bien, c'est la folie sur la chaîne, j'ai pris 500 abonnés d'un coup là, c'est parce que j'ai eu un coup de pouce d'un énorme youtuber, hein ? Ouais bon d'accord, peut-être pas énorme, mais avoue qu'il a pris un peu quand même ces temps-ci, non ? Bah je sais, je téléphone avec une gourde, mais c'est pour faire un petit hommage à Yann Solo de la chaîne 12 parsec, qui a fait une petite recommandation de cette chaîne sur sa dernière vidéo. Merci à toi Yann. Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne Mathador, une chaîne qui parle de maths, de science en général, mais aussi d'esprit critique, méthode scientifique, zététique, appelez ça comme vous voulez. Aujourd'hui on va parler d'une petite expérience qui a le mérite de réunir tous ces domaines d'un coup, vous allez voir c'est assez bluffant, générique. Alors ce qui est cool avec cette expérience, c'est que c'est hyper simple à réaliser et que tout le monde peut la reproduire à la maison. En effet, côté matériel, il y a juste trois trucs à prendre. Deux fourchettes, un cure-dent et un verre. Ouais je sais, ça fait quatre trucs, mais vous allez voir les deux fourchettes, elles comptent pour un seul objet à part entière. La première chose à faire avec ces fourchettes, c'est de les réunir de cette façon. Vous les imbriquez l'une dans l'autre en faisant juste attention de laisser un petit espace. Pourquoi un petit espace ? Eh bien pour pouvoir glisser le cure-dent, comme vous le voyez actuellement sur cette vidéo exemple. Ensuite, vous allez devoir poser ce système en équilibre sur le verre. Je vais vous montrer ça, mais juste avant, je me dois de vous préciser, cette expérience, même si elle paraît un peu fake, tellement le résultat peut paraître surprenant, vous allez le voir, cette expérience n'est absolument pas truquée. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est un plan séquence, comme on dit, et qu'il n'y a aucune coupe. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous voyez un petit bout de cure-dent qui dépasse là. Eh bien, vous prenez une allumette et vous le brûlez, ce petit bout de cure-dent qui dépasse. Vous attendez que ça brûle gentiment, et là, je vous pose la question, pourquoi ça ne tombe pas ? Ça peut paraître un peu bizarre, voire très bizarre, mais en fait, voici l'explication. En fait, c'est une histoire de centre de gravité. En physique, le centre de gravité, c'est le point d'application de la résultante des forces de gravité. En français, ça veut dire quoi ? Si je devais vulgariser, ça voudrait dire que quand vous avez un objet, on peut résumer toute la masse d'un objet en un seul point. En maths, on pourrait dire que si par exemple cette pomme était constituée de milliers de petits points pondérés, le centre de gravité serait le barycentre de tous ces points pondérés. Je sais, je suis en train de vous perdre. En bref, prenez cette boule de billard. Si on imagine qu'il y a en tout point la même quantité de matière, eh bien, le centre de gravité de cette boule, ce serait son centre. Et il y a un truc très important à savoir au sujet du centre de gravité, messieurs, dames, et qui va bien nous aider à comprendre cette histoire d'équilibre de fourchette. C'est la règle suivante. Dans la nature, plus le centre de gravité est bas, plus le système est stable. Mais ça, vous le savez déjà. C'est cette propriété qui fait que quand vous êtes en équilibre sur un fil, c'est plus facile pour vous de pas tomber si vous pliez les genoux. En vous baissant, vous abaissez également votre centre de gravité et vous rendez le système plus fiable. Et en gros, c'est pour ça que vous vous cassez pas la... Avant d'aller plus loin, il faut que je vous parle de ce qu'on appelle la surface de sustentation. Fuyez, pauvre fou ! La surface de sustentation, c'est tout simplement de ça que va dépendre l'équilibre d'un système. Regardez ce gymnaste. Là, il a son centre de gravité. Là, il a ses pieds qui font le contact avec le sol et qui forment une surface. Eh bien, c'est cette surface qu'on appelle la surface de sustentation. Et en fait, c'est assez simple. Si vous projetez le centre de gravité de façon à faire un angle droit, on appelle ça un projeté orthogonal en fait, et que ça tombe dans la surface des pieds, le système va être en équilibre. C'est pour cette raison que si on transforme notre gymnaste en danseuse et qu'on lui fait faire des pointes, l'équilibre est moins facile. Parce que la surface de sustentation est beaucoup plus petite. C'est carrément plus difficile pour le centre de gravité de se trouver pile au-dessus de la surface. A l'inverse, ces gens qui font de la méditation en faisant un grand écart, ils forment une surface de sustentation beaucoup plus grande. Le centre de gravité, il peut bouger. Beaucoup. Ça ne changera pas leur équilibre. Parce qu'on restera dans ce triangle de sustentation. Alors que notre gymnaste qui fait des pointes, il suffit que ça penche un tout petit peu pour que le centre de gravité sorte de la surface de sustentation. Et là, c'est le drame. Eh bien, figurez-vous que c'est exactement ce qui se passe avec nos fourchettes. Le fait de mettre deux fourchettes autour du cure-dent, ça fait descendre le centre de gravité du système. Et donc, ça rend le système plus stable. Vous le rappelez. Et plus les fourchettes seront grandes, plus vous allez former un triangle large, ce qui va faire une surface de sustentation plus grande et faciliter votre équilibre. Au passage, vous comprenez maintenant l'intérêt de la perche pour les funambules. A partir de là, le système est stable. Le centre de gravité du système est bien situé pile au-dessus de la zone de sustentation. Et vous comprenez bien que le petit bout de cure-dent qui dépasse, lui, il ne joue absolument aucun rôle là-dedans. Donc, le fait de le brûler, même si c'est impressionnant parce qu'on a l'impression que le système repose sur rien, ça ne change rien du tout. Alors, si vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous disais que cette expérience, elle allait aussi titiller notre esprit critique. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Bah, tout simplement parce que ce résultat qui consiste à faire tenir un truc en équilibre sur un seul point d'invers, c'est un peu contre-intuitif, vous ne trouvez pas ? Franchement, honnêtement, si je vous montre ce système et que je vous dis que je vais le mettre au bout de mon doigt, si je vous dis que ça ne va pas tomber, mais que ça va tenir en équilibre au bout de mon doigt, votre bon sens va vous crier que ça va tomber. Et bah, c'est une bonne occasion de le rappeler. Baser ses connaissances sur le bon sens ou parce que ça nous paraît évident, c'est jamais une bonne idée. Notre cerveau nous trompe, messieurs dames. Tout le temps. Il vaut toujours mieux vérifier les choses avec des outils qu'on s'est créés au fil des siècles, et qu'on appelle la science d'ailleurs, plutôt que faire confiance à notre intuition qui, la plupart du temps, n'est pas fiable. Allez, je vous laisse sur ces réflexions. N'hésitez pas à refaire cette expérience chez vous, à m'envoyer vos photos, vos vidéos. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez kiffer, que vous allez vous amuser ici. A bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là. Ne prenez pas de risques, calculez-le.